Ceci, l'adaptiste des méreux de l'humain persiste dans la méreur diabolique. De la même manière que se trompe les paradigmes, ces humains persiste dans le mauvais paradigme, c'est diabolique. Et les dirigeants africains de 1963 ont choisi, si nous avons nous, des chevauchés solitaires pour un échec collectif. 53 états africains commençaient à bâtir depuis 50 ans, avec toutes les difficultés du monde. Aucun pays africain n'a réussi les fondamentaux du développement, l'agriculture. Il n'y a pas d'un pays au monde qui n'a pas réglé la question de l'agriculture, nourrir ses populations. C'est absolument important et non négociable. Un membre de l'IPES dit qu'il y a du plus riche pour le développement, mais il y a une conditionnalité. C'est le jour où la Chine a nourri ses populations, qu'elle a libéré 500 millions de bras à l'assauté du développement et à l'assauté du monde. L'Afrique, qui réunit toutes les meilleures terres, qui réunit une capacité hédérale incomparable dans le monde. Et c'est en Afrique qu'on a faim. L'Afrique qui pourrait nourrir non seulement l'Afrique, mais nourrir le monde. C'est en Afrique, encore une fois, qui est le continent le plus riche du monde et habité par des Africains pauvres. Alors, comment dépasser cette part-là ? Ce que nous nous proposons, et que nous avons proposé au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, je vous informe que la deuxième édition est déjà retenue pour les 9 et 10 novembre de cette année. Vous êtes tous invités. Personne ne veut examiner la grange à la porte de la salle d'entrée, parce que vous êtes considérés comme des amis d'Afrique. Et nous prenons vos dispositions pour prendre la liste des personnes en récit et vous envoyer des invitations. Alors, ce que nous disons, c'est que l'avenir pour le continent africain, c'est la mutualisation. Il faut mutualiser vos ressources. Parce qu'en d'autres faits, aucun pays d'Afrique n'a rien de l'agriculture, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'infrastructure. On nous parle de l'urgence. Il y a des poches d'émergence. 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 Il y a des poches extrémité. Même chose au digérer, même chose à propos de l'Afrique. Alors, ce que nous nous disons, c'est qu'il faut mutualiser. Qui comprit mutualiser nos souverainetés ? Parce que nos États-Unis ont décidé d'être des États indépendants et souverains. C'est très bien. Mais indépendants et souverains, pour rester pauvres, en marchant sur un tiers des ressources naturelles noires, avec 1 milliard d'habitants, donc plus de 60% de jeunes depuis au moins de 20 ans, on peut pardonner à ces jeunes le destin de se poigner dans la Méditerranée, ou de mourir dans le désert du Sahara. L'Afrique a tout le potentiel. Nous avons toutes les ressources. Aujourd'hui, la crise de la lèche est en train de se résoudre. Nous le questionnons d'un pays en vie comme la France, qui a joué un nuance de l'ordre de Mali. Nous nous posons sur la question. Est-ce que la France doit venir au Mali pour appuyer les Africains ? Mais ce sont les Africains qui viennent au Mali pour appuyer la France. Il y a un par rapport à ce qu'il nous faut régler. 42 réunions de la CDAO, 42 réunions de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, sans prendre une décision d'intervenir. La famille de la France s'intervient au Mali pour que nos dirigeants risquent d'intervenir au Mali. Donc la question est posée. La France peut être une partenaire stratégique de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité. C'est une bonne chose. Mais le destin de l'Afrique va être le plus en charge par les Africains des problèmes de paix et de sécurité. Je ne suis pas loin de la Cour de l'Ouest, je suis presque invité. Nous avons aujourd'hui une tentative de prise en charge de la crise du Burundi, une crise très très grave. Nous avons eu une tentative de prise en charge d'Egola, mais là aussi nous avons instruit à écrire le fait que le monde ait attendu 5 000 morts, 10 000 morts pour intervenir. Quand il y avait 10 morts de l'Egola, ça aurait sorti la force de droits de la communauté internationale pour nous et peut-être subir la crise sanitaire du départ. Mais l'Union africaine a attendu 2 000 morts pour tenir l'ensemble. Donc je dis que l'Afrique a les ressources, l'Afrique a les amis, l'Afrique a les compétences et les cadres pour régler ces problèmes, mais il nous faut en commun, mutualiser. Nous, nous pensons qu'il faut créer des bases militaires pan-africaines. Quand nous l'avons dit il y a trois ans, on s'oubillait. Aujourd'hui, à une crise de Popoharan, on a un début de mise en place d'une force régionale pan-africaine au Tchad éventuellement. Et le Tchad est à finir. Soyez en passant, c'est le seul chef d'Etat africain que j'ai entendu appeler les plaisants du Kenyan, après le massacre des épidémies de Galissa, et lui demandait « Est-ce que vous pouvez, je vous envoie les lettres de ce président africain ? » On a entendu des divisions africaines qui suivent le massacre des Shera aux Kenyan. De la même manière que quand il y a eu l'offrage de 8 africains dans la Méditerranée, c'est lui qui est étraché. Ce sont les divisions de l'Europe qui ont appelé le SONI. Alors qu'on a entendu que les divisions africains qui ont appelé le SONI, ils se sont plaint de normes à ne pas être invités au SONI de la Méditerranée européenne. Là aussi, c'est un problème. J'ai terminé sur le moi. Le président Clinton, lors du SONI Afrique-États-Unis, disait que si les Afroquins acceptent de mutualiser, si les Afroquins acceptent d'aller ensemble, il a donné un exemple, il y a trois pays d'Afrique. Si ils allaient ensemble, le Congo-Razan, le Congo-Pichat, le Gabon, ces trois pays pèsent en termes de ressources 33 000 milliards de dollars, 33 000 milliards de dollars plus que le PIB du Japon, des États-Unis, de la Chine et de l'Inde réunis. Et quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire qu'effectivement, le PIB de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Japon fait 31 milliards de dollars. Le président Clinton dit que ces trois pays d'Afrique ensemble pèsent 33 000 milliards de dollars. Donc, l'Afrique n'a plus l'excuse. Nous avons tous ce qu'il faut pour réussir la réunissance africaine. Ce que nous manque, c'est un, l'île de chute. Un, deux, l'île de chute. Trois, l'île de chute. Je remercie des amis ici et je dis à mon voyant, vous devez, c'est-vous ? C'est-vous ? Oui. Le problème dans ces gens de la rencontre, c'est que si on doit publier les actes, c'est que j'ai dit là, j'ai dit que 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 j'ai dit. Merci.